La difficulté pour le gouvernement est que les organisations comme Andres Nouveaux ou la Ligue Communiste peuvent très facilement réapparaître sous des formes différentes. D'inspiration trotskiste, la Ligue Communiste est fondée en avril 1969 par les militants de la jeunesse communiste révolutionnaire, mouvement lui-même dissous en 1968 avec 11 autres mouvements gauchistes. Il y a une semaine jour pour jour, le 21 juin, la Ligue Communiste organisait à Paris une contre-manifestation en riposte au meeting d'ordre nouveau qui se déroulait à la mutualité. Cette nuit-là, 76 policiers avaient été blessés. La Ligue Communiste, qui est l'un des groupes gauchistes les plus organisés, compte 4000 adhérents. Son principal leader, Alain Crivine, 31 ans, s'était présenté aux élections présidentielles de juin 1969 où il avait recueilli 239 106 voix. La Ligue Communiste fut également présente dans la dernière bataille des élections législatives. Selon l'expression même de son dirigeant, la Ligue Communiste s'efforçait de se dégager du gauchisme et tentait de s'affirmer comme un authentique courant révolutionnaire et léniniste. Prévoyant la dissolution, Alain Crivine aurait mis sur pied une aile clandestine destinée à sauvegarder son organisation. Ordre nouveau est né en mai 1970 de la dissolution du mouvement occident. C'est au cours de son troisième congrès, tenu début juin à Paris, que fut décidé le meeting de la mutualité contre l'immigration sauvage, thème qui soulevait à gauche et à l'extrême gauche de très vives protestations et qui devait déboucher sur les violentes manifestations du 21 juin. Son secrétaire général, Alain Robert, 28 ans, a été l'animateur du groupe Union droit des étudiants de la faculté d'Assas. Partisans de national-socialisme à la française et arborant la croix celtique, les militants d'ordre nouveau prennent modèle sur le parti néofasciste italien, le MSI. Ordre nouveau fournit près de 80% des effectifs militants du Front National créé par Jean-Marie Le Pen à la veille des élections législatives.